Il est content Rosco, il est content de retour à l'atelier, ça fait du bien, ça fait du bien, je n'ai pas encore les ongles noirs, je n'ai pas encore d'ampoules, mais ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, quand je suis à l'atelier, je deviens fou. Alors, j'ai plein de trucs à vous présenter, plein, plein de choses, mais avant de vous les présenter, je pense que je vais attendre mon petit moumout jeudi, parce que j'ai envie, j'ai envie qu'ils soient avec moi, pour qu'on présente toutes ces nouveautés, alors je vais vous les présenter en avant-première, parce que bien évidemment, ce n'est pas encore rénové, mais j'ai hâte de vous faire voir tout ça. En attendant, je vous fais voir juste un petit truc. Alors, je vous fais voir ces belles bêtes, ces belles bêtes qui ne m'appartiennent pas. C'est un modèle iconique, iconique, les JBL 4310. Monitoring, monitoring, donc je ne vous en dis pas plus, je vous ferai une écoute sur ces enceintes. C'est un collègue qui me les a amenées, et qui me les a, donc vous voyez, elles ne sont pas très belles, parce qu'il est en train de les restaurer, et il voulait que je les écoute. Il m'a dit, voilà, je te les amène, dis-moi ce que tu en penses, écoute-les. Donc, je vous ferai une vidéo, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ces enceintes. Le seul souci que j'ai eu, c'est que j'ai voulu vous mettre du Michael Jackson, parce qu'il y a un album bien précis qui a été mixé dans un studio d'enregistrement avec ces enceintes. Sauf que Vidéo m'a squeezé ma vidéo, elle m'a squeezé ma vidéo, elle m'a mis tout en rouge, et je n'ai pas pu vous passer la vidéo. Et lors de cette écoute, d'ailleurs, lors de cette vidéo, je me suis aperçu qu'il y avait un médium qui grisouillait. Alors, j'ai, en touchant le potentiomètre, n'est-ce pas ? Des moments, il grisillait, pas des moments, il grisillait. Donc, je me suis dit, je vais quand même lui démonter pour regarder un peu cette affaire. Alors, très inaccessible. Déjà, il a les boutons, ça a été massacré là, au niveau des petites BTR. Donc, je n'ai pas pu enlever les boutons. Je suis arrivé par l'intérieur à mettre de la bombe à contact en faisant des rallonges, voilà, comme ça, pour arriver à mettre de la bombe à contact. Et malheureusement, je me suis aperçu que ce n'était pas... Alors, je pensais que c'était... Au début, bon, ça ne marchait pas bien. Enfin, ça ne marchait pas bien. Il y avait toujours ce grisillement. En touchant un peu le bouton, ça s'arrêtait plus ou moins. Plus ou moins, j'ai dit. Quand ça se stabilisait, ça recommençait. Ensuite, je me suis dit, peut-être que le potard est mort. Mais j'ai quand même eu un doute, parce qu'il y a des moments, quand je touchais le médium, il n'y avait plus ce problème là. Alors, attendez, ce qu'on va faire, tout simplement, on va basculer dessus. Autant on va s'en apercevoir. On va monter le centre. Je vais carrément couper les aigus. Et là, ça ne va pas trop mal. Et en fait, je me suis aperçu que ça ne va pas trop mal. Pourquoi ? Tout simplement, je me suis aperçu qu'en touchant légèrement quelque part, ça, vous pouvez essayer de le faire des fois, quand vous avez un HP qui grisille ou qui déconne. En fait, quand on fait ça, on décentre légèrement la bobine dans l'entrefer. Il se peut que si elle est décentrée, juste en touchant un petit peu un endroit ou un autre, le HP fonctionne beaucoup mieux. Et en fait, il s'est avéré, je me suis aperçu ça. Donc, je pense malheureusement qu'il a un médium qui est mort. D'ailleurs, il faut que je regarde sur l'autre si c'est exactement le même. Donc, ce que j'ai fait... Vous voyez d'ailleurs, il y a une toute petite trace là. On va voir une petite trace d'enfoncement. Donc, ce n'est pas coupé. D'enfoncement de la suspension. Et en fait, cet enfoncement-là se situait ici. Tout simplement parce que je démontais le HP et je l'ai légèrement tourné pour voir si à un moment donné, j'entendais plus ce grésillement. Ça peut arriver des fois que vous ayez un grésillement. Donc, vous tournez. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Vous essayez de tourner votre médium ou votre Twitter. Votre HP plutôt. Twitter, ça le fait moins. Pour voir si vous avez plus quasiment. Là, en l'occurrence, ça a l'air d'être plus ou moins passé. En plus, il a très peu de débattement. Donc, ce n'est pas évident de savoir à la main s'il frotte. Mais dans tous les cas, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe, l'histoire. Alors, ça fait chier parce que c'est des super enceintes qui ont une hyper bonne réputation. Alors, j'ai été étonné par la filtration, n'est-ce pas ? La filtration qui est là. Qui est tout simplement là. Donc, nous avons deux condensateurs. Je ne connais pas les valeurs. Si quelqu'un connaît les valeurs, faites-moi passer les valeurs. Il voulait derrière que je lui mette aussi, tant que j'y suis, des borniers un peu mieux que ça. C'est vrai que c'est un peu chiant. Moi, j'aurais plutôt laissé ça parce que c'est d'origine. Donc, je vais lui en parler avant de modifier. Ce que j'aurais fait, c'est plutôt de monter une... Oui, je vais vous faire voir. Si ça vous arrive, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant comme truc. C'est un peu chiant. Alors, on sait qu'il faut toujours un contact direct, que c'est le mieux. C'est le mieux. Mais à ce moment-là, de prendre un fil et d'y souder, vous voyez, une cosse comme ça, ronde, ou une fourche. Une fourche ? Je n'ai pas de fourche, là. Je n'ai pas de fourche. Bon, j'en ai dans une autre boîte. Mais de souder ce genre de choses, donc on soude un fil, ou alors le fil, vous le soudez, le fil de votre enceinte, de la longueur, par exemple celui-là, si j'ai 4 mètres, et bien là, je vais souder ça et je vais pouvoir fixer ça via la vis, parce que là, c'est vrai que vous voyez, en plus, il y a quand même des risques quand on visse, que deux fils se touchent et là, Dieu l'amplit. Donc, c'est un peu ballot. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas hyper pratique. Donc, autant faire comme ça. Je vais plutôt lui proposer ça, parce que je trouve que c'est un peu dommage ce genre d'enceinte, de foutre un bornier. Alors, je n'aurais pas... Si j'avais à le faire, je préférerais percer là. Des fois, si c'est un peu écarté, on peut repercer dans ses vis et mettre deux fiches bananes. Sinon, on peut percer un peu là-haut et puis mettre deux fiches bananes. Bon, je vais voir avec lui, mais je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, c'est des enceintes auxquelles il tient qui appartenaient à quelqu'un de sa famille. Donc, voilà, tant qu'à faire, tant qu'à faire. Mais bon, après, je vais lui poser la question. C'est un collègue, je vais lui proposer ça. Bon, et là, on va la remonter. Tac, petite Lenko L82. Ça marche très bien. Voilà, donc je vais regarder l'autre. Je vais traiter les contacts. Mais malheureusement, je pense que ce Twitter commence à être bien malade. Bien malade. Donc, on verra. On verra la suite. Et puis, au niveau des condos, je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, ce ne doit pas être compliqué à trouver. Je n'ai pas regardé parce que j'ai regardé ça ce matin. Vite fait, entre 2-3 clients, vous voyez. Donc, au niveau de la filtration, on voit que c'est très, 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 très succinct. Plus succinct que ça, tu meurs. Sachant que le HP, lui, voyez-vous, est en direct. Donc, il est là. Il est là. Donc, ce n'est pas du large-band. On a bien compris. Ce n'est pas du large-band. Donc, c'est le modèle 123 A1. Donc, signature signature. Alors, peut-être, il y en a qui vont me dire « Ouais, ce n'est pas d'origine. » Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu ces enceintes. Elles ne m'appartiennent pas, je le répète. Donc, elles ne sont pas à vendre. Voilà. Et lui, il n'est pas filtré. Il n'est pas filtré. Il n'est pas filtré. La preuve, c'est qu'il n'est pas. Alors, est-ce que ce n'est pas d'origine ? Est-ce que c'est d'origine ? Alors, moi, franchement, je les ai écoutés. Malgré ce problème de médium, là. C'est des enceintes qui m'ont vraiment séduit, quoi. Qui m'ont vraiment séduit. Voilà. Donc, en gros, après... Alors, alors. Finalement, finalement, j'ai fait une première vidéo à l'atelier. Putain, c'est tout le temps. Et j'en fais une deuxième. J'ai fait un petit montage qui suit. Pour la bonne et simple raison, c'est que... Comme vous avez vu, je parlais des JBL. Et j'ai attaqué la deuxième. Donc, je voulais juste, voilà, finir avec ça. Donc, la deuxième. Alors, on voit bien que... Donc, ça, c'est la première que j'ai remontée. Donc, là, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air. Mais comme je vous dis, le médium, j'ai un doute. Après, vous voyez, sur les deux médiums, on voit une petite différence, n'est-ce pas ? Petite différence, qui est le cache-poussière. Et également, voilà, là, il y a eu comme un coup de peinture. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un traitement qui a débordé. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a des petites... On dirait que c'est un coup de bombe. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, le cache-poussière de celui-là n'est pas tout à fait comme celui-là. Donc, ce qui peut être intéressant... Donc, là, on pourrait se dire que ce ne sont pas les mêmes. Alors, ce que je vais faire, je vais me repérer celui-là où je l'ai mis. Je vous démontre celui-là. Je vous démontre celui-là. Et on verra s'ils ont les mêmes références. Concernant les potards. Donc, là, on voit que ce n'est pas tout à fait les mêmes potards. Je vous dis, ça a été bricolé. En l'occurrence, la plaque aussi, là, un peu. C'est dommage. Ça, ça demanderait vraiment... Voilà, si elles m'appartenaient. Bon, elles ne m'appartiennent pas. Donc, je ne vais pas le faire. Mais de tout démonter et vraiment de restaurer ses enceintes dignes de ce nom. Après, voilà, mon collègue, il fera comme il voudra. Alors, je vais juste vous mettre un peu de musique. Là, on va baisser les médiums. Sur les aigus, on n'a pas trop de crash on you. Je vous laisse les aigus au mieux. Et là, on va voir sur les médiums. Le brâteau, il y aura un peu. Attendez. On va voir ce que je vais faire. Pareil, je vais démonter celle-là. On verra si c'est les mêmes condos de l'autre côté. Et surtout, si c'est les mêmes HP. Donc, ne quittez pas, ne quittez pas. Tout de suite, tout de suite. C'est la misère, les enfants, c'est la misère. Je ne sais plus faire des vidéos. J'étais parti pour en faire une, celle que vous avez vu au début. Après, j'avais continué la vidéo où j'ai fait un arrêt. Je vous en ai fait une deuxième. Donc, j'ai monté. Et là, je vous en fais une troisième. Du coup, j'ai redémonté. J'ai redémonté. Donc, la dernière qu'on avait vu, c'était celle-là. Crash Ouimou. Donc, ça, on va y traiter. Après, comme je vous ai dit, j'avais un doute sur le médium. Donc, j'ai redémonté celui-là. Je pense que c'est celui d'origine. Tout ce qui manque, c'est l'étiquette. Alors, après, vous voyez, en fait, alors, bon, les gens vont me dire. Donc, ça, c'est le LE5-2. Deux visus. Deux visus. Ce sont les mêmes. Hormis, bien sûr, le cache-poussière. Ça, on en a parlé sur la vidéo d'avant. Vous voyez le petit pet, là ? Le cache-poussière. Qui n'est pas le même que sur celui-là. Et au niveau du reste, ça a l'air d'être identique. Voilà. Donc, vu qu'il n'y a pas d'étiquette sur celui-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les HP, eux, donc, sont exactement les mêmes. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, je vous avais fait voir celle-là. Donc, il y a ce médium qui déconouille un peu. Et je vous avais fait voir, donc, la filtration. Donc, là, on en voit qu'il y en a deux candos. Alors, je vais vous mettre la lumière. Je vais vous donner deux, trois petits détails. Donc, vous voyez, on voit qu'ils sont bien pris dans le rond. Avec une espèce de... Je ne sais pas si ce ne serait pas comme une cire. Un truc comme ça, vous voyez. Enfin, une résine. Mais on dirait de la cire. Au bout de l'angle, ça me fait penser à de la cire. Un peu comme ce qu'il y a sur les condos. Et là, on a un isolant qui est violacé. Voilà, donc, première des choses. Et de ce côté, nous n'avons pas les mêmes condensateurs. On n'a pas les mêmes condos que de l'autre côté. On n'a pas non plus la même laine de verre violacée. Je vais virer la lumière. On est sous cette lumière-là. Putain, de l'enquête. Tiens, lumière, reste ici. Je te tue. Bye. Il y a la lumière. Donc, par contre, par contre, on a la même matière au fond. Donc, on pourrait supposer que ça n'a pas été bricolé. Alors, est-ce que ce sont deux enceintes où il y a eu, à l'époque, par exemple, celle-là est sortie, je ne sais pas, en telle année, et puis celle-là, peut-être un an après, où il y a eu une petite modif, et il y a eu un mélange des enceintes, et on se retrouve avec une filtration, enfin, une filtration différente, non, je ne vais pas dire de conneries, des condensateurs différents. Voilà. Petit indice, petit indice. Je ne connais vraiment pas assez ces enceintes, pour en dire plus. Et je le redis, je n'ai pas regardé non plus. Là, je viens de découvrir cette affaire à l'instant même. Alors, à savoir qu'on a un petit papier. Alors, il y a un truc au fond, ça, c'est pareil. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est d'origine. C'est du sel de Guérande. C'est de l'anti-humidité. Cica-gel. Alors, qu'est-ce que c'est d'origine ? Je ne sais pas. C'était au fond. Et là, je viens de voir qu'il y a un autre truc au fond, qu'on va aller chercher. Et je crois que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y en a un par enceintes. Comme dans les vêtements, n'est-ce pas ? Les fils du départ m'ont l'air d'être les mêmes. Et à l'arrivée aussi, on voit qu'il y a une... Alors, est-ce que ça a été changé ? Parce que vous voyez, là, on voit qu'il y a une jonction qui a été faite. Et ici, également. Alors, est-ce qu'ils ont changé cette partie de fil ? Sachant que là, vous voyez, on voit des traces de peinture sur le fil. Donc, ce qui pourrait laisser présager que ce ne sont pas tout à fait ces fils-là d'origine. Toujours supputation, supputation. Par contre, au niveau des filtres, enfin, des condos, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Voilà, donc au niveau des tweeters que je n'ai pas démontés, mais visuellement, ça va exactement pareil. Les HP, on est pas mal. Enfin, on est même bien. Reste ce tweeter. Voilà. Ils ont exactement la même forme, même diamètre, même platine extérieure. Par contre, cache-poussière différent. De chaque côté. La suspension, elle, vous voyez, je vais vous faire voir en gros, enfin, de près. Celle-là. Et celle-là. Donc, on pourrait considérer que c'est la même, n'est-ce pas ? Petit indice. Donc, vous voyez, je vous fais voir ça de près. On dirait qu'il y a eu un coup de bombe, mais je ne sais pas comment on peut passer de la bombe juste là. Mais vu comme ça fait, je pense qu'il y a eu un coup de bombe de peinture. Alors après, si c'est une histoire de cache-poussière qui est différent, on s'en fout un peu. Savoir que le cache-poussière, c'est juste pour pas que la poussière rentre entre la bobine et l'entrefer. Donc, il n'a pas, voilà, s'il est un peu différent, il est différent, c'est dommage. Mais bon, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme, on va dire. Voilà. Donc, peut-être c'est ça. Bon, cette petite anicroche-là, vous voyez, c'est pas percé. C'est pas percé, mais c'est quand même, c'est bizarre, on dirait que c'est... Enfin, voilà. Bon, c'est pas jeune non plus. D'ailleurs, on remarque qu'il y a des petits points aussi, mais pas comme là. Là, on dirait vraiment qu'il y a eu un coup de bombe, en fait. Je ne sais pas. C'est curieux. Parce que si tu fais un traitement au pinceau, ça ne te fait pas des petites merdes comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc, en l'occurrence, je vais traiter ces contacts, les remonter. On se fera une écoute. Je vais voir par rapport au bornier, comme je vous le disais tout à l'heure avec mon collègue. Voilà, mais il reste quand bien même que ce sont des... Voilà, c'est des enceintes mythiques. Mythiques. Alors là, on voit que le médium est quand même relativement bouché. Enfin, le trou du médium est ici. Pareil. Sauf que là, il n'y a pas du tout de trou. Et là, ça a été moins bien pris. Donc, moins mis. Pardon. Donc, je vais essayer peut-être d'arranger cette affaire aussi. Parce que ça, ça peut avoir une petite incidence sur le son aussi. Sur un aigu, beaucoup moins. Sur un HP, énormément. Mais sur un médium, il y en a quand même un peu. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire sur ces enceintes. Très beau HP. J'aime bien. Je vous avais présenté des JBL. Vous savez, avec le dessus en marbre. Je ne sais plus. Il y a peut-être deux ans. Je ne sais plus. Voilà. Bon. Sur ce, là, c'est la dernière cette fois. Sur ces ensembles. Et puis, on verra la suite. De toute façon, on va faire une écoute dessus. Et puis, voilà. À bientôt, les loulous sur Radio Moumoute. La radio que tout le monde écoute. Et on attend notre Moumoute jeudi. J'espère qu'il va venir. Je vais lui envoyer un petit message au gros. Au gros. Enfin, il n'est pas gros en plus, Moumoute. À bientôt.